Vous êtes sur RTL. RTL, il est 22h. RTL Grand Soir. Christophe Paco. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir en Algérie, un tournant et l'armée qui a son tour après la contestation de la rue lâche son président. Dans deux mois, les élections européennes et une confirmation. La tête de liste du parti de la majorité, La République En Marche, a bien été confiée à Nathalie Loiseau qui démissionnera demain de son poste de ministre des Affaires européennes. La fin du changement d'heure, c'est pour 2021. Reste à savoir si nous resterons comme aujourd'hui, à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. La météo, encore un petit peu de vent dans le sud en ce début de printemps. À 22h20, votre magazine de l'écho. Avant, comme chaque soir, de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. RTL Grand Soir. Christophe Paco. Après les manifestations monstres qui ont donc conduit au report des élections en Algérie. Et à l'annonce du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, de ne finalement pas briguer de nouveaux mandats à 82 ans. Aujourd'hui, c'est au tour de l'armée de se désolidariser du président sortant. Son chef d'état-major, le général Salah, ayant demandé aujourd'hui qu'il soit déclaré inapte. Un tournant donc dans cette sortie politique à Algérie d'Amenacelle. Le général-major, qui avait dans un premier temps fustigé, puis applaudi le mouvement populaire, a déclaré qu'il fallait adopter une solution garantissant la satisfaction de toutes les revendications légitimes du peuple. Cette solution est d'ailleurs prévue par la constitution dans son article 102. D'ailleurs, selon nos informations, le conseil constitutionnel serait en réunion de crise au moment même où je vous parle. Ainsi, après une mobilisation populaire qui a duré plusieurs semaines, il semblerait que l'armée lâche elle aussi le président Bouteflika, dont le quatrième mandat s'achève en théorie le 28 avril prochain. Aucune réaction de la rue pour l'instant, mais de nombreux observateurs de la scène politique algérienne émettent l'hypothèse que cette demande d'empêchement émanerait du président Bouteflika en personne. Reda Menacelle à Alger-Poartel. En France, comme prévu, la ministre des Affaires européenne Nathalie Loiseau quittera donc dès demain le gouvernement pour se consacrer à la bataille des européennes. Nathalie Loiseau a été officiellement investie comme tête de liste de la majorité, avec à ses côtés une des figures de l'écologisme, Pascal Canfin, et d'autres noms moins connus du grand public, comme pour ses pairs, visiblement Vincent Derosier. Oui, beaucoup de noms totalement inconnus du grand public, même d'ailleurs le directeur de campagne Stéphane Séjourné a donné le sentiment d'improviser un peu. Il s'est même trompé dans les noms ou les fonctions de plusieurs candidats. Excuse-moi Pierre. Il y a eu un peu de crispation. Désolé pour les petits problèmes d'écorchement de noms. Alors derrière le tandem Nathalie Loiseau-Pascal Canfin, il y a notamment la directrice de la maison de l'Europe à Rennes, Marie-Pierre Védrenne, troisième position, le président des jeunes agriculteurs Jérémy Decercle, quatrième, la navigatrice Catherine Chabot, cinquième, et puis il y a des profils plus politiques, comme la sénatrice Fabienne Keller ou Gilles Boyer, le conseiller politique d'Edouard Philippe. La tête de liste, Nathalie Loiseau, a elle annoncé qu'elle démissionnait juste après cette conférence de presse. Et l'écolo Pascal Canfin a lui réglé quelques comptes avec ses anciens amis. Est-ce qu'on doit considérer que certains ont le monopole de l'écologie et que tout repose sur eux, mais que les autres ne doivent rien faire ? Non, bien évidemment. Le parti majoritaire qui insiste beaucoup sur la complémentarité des candidats reste à préciser maintenant les idées majeures de cette campagne qui n'ont pas ou peu été évoquées ce soir. Vincent Derosier, service politique de la première radio de France. Et Nathalie Loiseau, la tête de liste de LREM, sera l'invité demain matin d'Elisabeth Martichoux à 7h45 sur RTL. La fin d'une légende urbaine avec une tendance qui se confirme, effectivement, dans une station service sur cinq. Désormais, le prix du diesel dépasse celui de l'essence. Alors, en immersion pour RTL, Vincent Serrano est allé voir sur le terrain, sur l'asphalte, ce qu'il en était. Il est parti en région parisienne, à Poissy, dans les Yvelines. Les yeux rivés sur le compteur de la pompe à essence, Stéphane Grimas. Et vous voyez un plat ? 51,78 euros. Pour 34 litres, 89 euros. C'est hors de prix. Il faut que ça s'arrête, c'est tout. On n'est pas des vaches salées, oui. Un mois qu'il utilise des applications pour trouver la station essence, la moins chère près de chez lui, mais aujourd'hui, il abandonne. Pour se dire, là, c'est tel prix, là, c'est tel prix. On cherche les bons plans, quoi, pour essayer de gratter des centimes. Vous vous rendez compte ? Ben non, ça ne suffit plus, oui. Ça ne s'arrête pas d'augmenter. Ça n'arrête pas. Et encore, moi, je ne fais pas beaucoup de route. Mais ceux qui doivent faire beaucoup de route, je pense qu'ils doivent souffrir. Le diesel, c'est aussi le choix qu'a fait Gabriel pour son utilitaire, lui qui parcourt plus de 30 000 kilomètres par an. Un choix qu'il regrette aujourd'hui. Il y avait la même en essence, qui était beaucoup plus chère. Celle-ci était moins chère au diesel. Et aujourd'hui, vous pensez à la revendre ? Parce que je ne me retrouve plus. J'ai une voiture qui a deux ans. Et pourtant, on va taxer le diesel. C'est inadmissible. Il ne veut donc pas attendre de voir si le diesel repart à la baisse et se laisse un mois pour reprendre un véhicule essence. Reportage dans les Yves, l'île d'une aujourd'hui signée, Vincent Serrano. Les fonctionnaires épinglés par l'inspection générale des finances sur leur temps de travail. Dans un rapport dévoilé ce mardi, on estime que 310 000 agents travaillent moins que le seuil légal des 35 heures et pour plus de la moitié, sans aucun mot d'excuse, sans aucune justification. Et puis une belle victoire pour les artistes avec la réforme des droits d'auteur qui devrait leur valoir une rémunération plus juste depuis l'arrivée des géants du numérique qui a bousculé tous les connains ces toutes dernières années. RTL Grand Soir Avec Christophe Paco Et à 22h05, on reparle de l'influence néfaste souvent des réseaux sociaux quand ceux-ci laissent la voie ouverte justement à de terribles fake news ces fameuses rumeurs 2.0 comme celles qui circulent ces derniers temps où l'on évoque des enlèvements d'enfants par des personnes circulant à bord d'une camionnette blanche. Une fois lancée la rumeur, elle peut faire des ravages comme à Clichy-sous-Bois ou encore à Bobigny où suite à la diffusion de ces messages alarmants des gens de la communauté du voyage ont été pris pour cible. 19 personnes sont ce soir encore en garde à vue. Alors avec vous Guillaume Chies on va essayer de dresser le portrait de ces pseudo-justiciers. Eh bien il s'agit principalement de jeunes hommes venus de différents quartiers de Seine-Saint-Denis. Parmi eux, il y a trois mineurs. Six pères de familles d'une trentaine d'années ont également été placées en garde à vue cette nuit. Six hommes venus de Chelles à 40 minutes de route. Ils expliquent avoir suivi une de ces fameuses camionnettes qui enlèveraient des enfants. La rumeur tenace est évidemment infondée et surtout dangereuse. François Léger, le directeur territorial de la sécurité publique de Seine-Saint-Denis craint d'ailleurs de nouvelles expéditions punitives ce soir. Je suis un peu pessimiste parce que encore une fois, les messages qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux nous montrent que ce soir risque encore d'être particulièrement difficile pour le département. Et donc nous allons bien évidemment sécuriser autant que faire se peut les camps. Il y en a 34 sur le département donc ça va être un petit peu compliqué. Mais moi je suis absolument résolu à mettre les moyens pour protéger la communauté qui jusqu'à présent n'a jamais été la cible de fait de cette nature. Et la Seine-Saint-Denis n'est pas le seul département concerné. Depuis le début du mois de mars, les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont également été victimes de cette même rumeur. Guillaume Chiel, service police, justice d'RTL. On vous en parlait dès ce matin sur la première radio de France dans le cadre de l'enquête sur l'incendie d'une résidence de vacances à Courchevel en début d'année qui avait fait deux morts. Et bien suspect d'une trentaine d'années a été interpellé tôt ce matin. Après que la ministre des Sports a demandé des pénalités à l'encontre du PSG après avoir entendu comme bien souvent dans les stades de foot des chants homophobes lors du dernier PSGOM, la présidente du football professionnel a elle aussi dans la foulée condamné ses paroles devenues presque habituelles en évoquant même une pratique qui pourrait s'apparenter à du folklore. En visite dans une école de Strasbourg, l'ancien international Lilian Thuram, figure de proue du combat contre le racisme et l'homophobie dans le sport, Lilian a souhaité réagir sur ce début de polémique. Il y a des folklores qui doivent être changés. On s'habitue à penser que mépriser certaines personnes c'est tout à fait normal. Non, le mépris ce n'est pas quelque chose de normal. Et lorsque, par exemple, on parle d'homophobie, on parle de violence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes adultes homosexuels qui mettent fin à leur vie à cause de nous, de la société. Parce qu'on leur envoie une image négative de ce qu'ils sont. Et donc c'est pour cela qu'il faut très souvent répéter, notamment aux personnes homosexuelles, c'est pas eux qui ont un problème, c'est les autres. Lilian Thuram avec Yannick Holland. 15 ans après le titre mondial de son père, Michael, Mick Schumacher, son fils donc, prendra place la semaine prochaine à Bahreïn dans un baquet ô combien symbolique d'une Ferrari pour des essais. À 22h08, l'histoire du jour et ce tableau, ce portrait de Dorama réalisé en 1938 par Pablo Picasso, dérobé il y a 20 ans sur un bateau dans le port d'Antibes, qui a donc refait surface grâce aux recherches à l'abnégation d'un véritable chasseur de primes, un incroyable chasseur d'œuvres d'art. Finalement, Lilian and Jones en son domaine, Jean-Alphonse Richard. Oui, il s'appelle Arthur Brandt, on lui doit le retour à la lumière des chevaux de bronze de la chancellerie Hitler ou celle d'une mosaïque byzantine dérobée à Chypre dans les années 70. Arthur Brandt commence à s'intéresser à ce Picasso il y a 4 ans à l'époque. Il apprend qu'un tableau du peintre servirait de monnaie d'échange pour des trafics de stupéfiants, une garantie passant de main en main qui un jour ou l'autre serait détruite ou avec un peu de chance revendue. L'expert n'a qu'un seul indice, ce mystérieux Picasso aurait été volé sur un bateau. Il va donc tirer ce fil, remonter jusqu'au yacht d'un chèque saoudien où avait été dérobé ce buste d'Oramar en 1999 dans le port d'Antibes. Arthur Brandt va ensuite faire le tour des collectionneurs susceptibles d'acquérir une telle œuvre sans succès. Jusqu'à ce soir de début mars, deux représentants d'un industriel hollandais sonnent à sa porte, le Picasso drapé dans une couverture. Ils font savoir que leur client a acheté le tableau sans savoir qu'il était volé. Le Picasso sera bientôt rendu à son propriétaire valeur entre 25 et 28 millions d'euros. Récit signé Jean-Alphonse Richard. La météo pour nos prochaines 24 heures, c'est avec vous Patricia Charbonnet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les conditions météo sont très calmes avec du soleil sur l'ensemble du pays après dissipation de quelques plaques de grisaille. On aura simplement demain un ciel un petit peu plus nuageux sur la moitié nord du pays. Toujours un peu de vent dans la partie sud-est mais des vents qui vont faiblir par rapport à aujourd'hui. Les rafales atteindront les 60 km heure du soleil mais toujours de la fraîcheur et une fraîcheur matinale assez marquée demain matin encore avec des petites gelées. Moins de 2 degrés à Rillac, 3 degrés à Lille, 4 degrés à Lyon, 5 à Paris, 7 à Perpignan, 8 à Nice. Dans l'après-midi, température en légère hausse avec 14 degrés à Paris comme à Biarritz, 16 degrés à Lyon, 18 à Marseille et un maximum de 20 degrés à Perpignan. Merci beaucoup Patricia Charbonnet. La tête dans les étoiles, nous aussi et les Américains qui ont annoncé ce soir vouloir relancer leur expédition 5 ans maintenant et fouler à nouveau bien sûr son sol. Rappelons que depuis 1972, l'astronaute Mike Pence a donc été le dernier être humain à être retourné sur la Lune depuis la première fois, depuis 69. Évidemment, on fêtera l'anniversaire cet été.